bonjour tout le monde bonjour c'est Mehdi j'espère que vous allez bien la communauté des résistants des rebelles des moutons noirs enfin bref des esprits forts alors on est aujourd'hui le samedi 26 août et je viens vous faire un petit tirage comme ci comme ça je me suis aperçu que vous amiez bien quand je fais des petits des petites enquêtes des petites investigations ça vous a plu apparemment l'histoire du général bon c'est sorti comme c'est sorti et ben écoutez étant donné que vous vous posez des questions sur le crash du chef de l'armée Wagner là on va regarder on va faire la même technique enfin je vais faire la même technique à savoir penser à ce monsieur aller éventuellement chercher les informations qui sont là dans l'espace dans le temps puisque selon mon ex prof d'hypnose nous sommes des OI c'est à dire des objets informationnels ouais ouais c'est comme ça qu'il disait donc en fait étant donné qu'on ne meurt jamais que notre esprit est immortel et bien les informations sont toujours accessibles voilà on n'a pas besoin de faire des rituels bizarres satanique ou je sais pas quoi pour se connecter à d'autre côté il suffit de penser à la personne et c'est ce que je vais faire et ben on va demander tout de suite tiens on va utiliser le nouveau jeu que j'ai reçu aujourd'hui oui ben oui je sais c'est mon petit luxe à moi voilà c'est mon petit luxe à moi j'achète beaucoup de cartes j'adore les cartes et j'aime bien innover et le DCK ben c'est grâce à Wendy parce qu'elle l'utilise de temps en temps et j'ai trouvé très sympa donc je vais l'utiliser aujourd'hui je vais le découvrir en même temps que vous et on va demander tout de suite alors monsieur Prigo on va l'appeler comme ça je pense à lui alors il a une sacrée bouille quand même un petit peu une bouille de brigand il faut me dire des choses telles qu'elles sont donc c'est facile de l'avoir en tête qu'est-ce qui vous est arrivé est-ce que vous voulez bien nous répondre voilà est-ce que vous êtes vraiment passé de l'autre côté alors il y a une chance une coccinelle et là il y a les émotions qui sont parties en vrille oui bon j'ai regardé rapidement quand même quelques petites explications sur le jeu parce que c'est là cette carte là elle m'a interpellé là c'est les émotions qui partent en vrille et c'est une chance donc est-ce que c'est une chance qui finalement a tourné court par rapport à justement le fait au fait pardon qu'il ait quelque part suivi ses impulsions il y a quelques mois de ça quelques semaines je sais même plus ok va regarder bon c'est que la coupe alors déjà j'espère que il est là enfin en tout cas qu'il est accessible par contre elle ne lise pas très bien c'est marrant autant le magic mirror il s'est bien entendu n'a pas trop alors qu'est-ce qui vous est arrivé j'ai j'ai quoi j'ai un truc d'orientation là ça ressemble à une explosion en plein ciel moi je trouve non bon je suis partie prix d'accord non en fait c'est une boussole bon il ya des questions de de nouveau nouveau chemin qui a été pris ou de nouvelle orientation qui a été prise et ça c'est quoi abacé abacé un tombeau non attendez non j'ai pas de le bête réflexe vous savez d'aller regarder de l'autre côté je regarde dans quel sens maintenant c'est bien ça c'est bien cimetière en tout cas ça ressemble à une pierre tombale enfin à vue de nez je dirais bien que c'est un cimetière la carte elle est sombre puis je vous dis je le connais pas j'ai regardé comme ci comme ça mais c'est un cimetière nouvelle orientation qui a conduit à un cimetière donc un décès bon ben il est mort les amis non non il est mort il est mort voilà ah ben voilà j'arrive à j'arrive à lire r i p c'est marqué là r i p donc c'est bien cimetière je dis la carte elle est un peu bizarre il est mort c'est sûr bon nouvelle orientation qui a conduit à au décès bon d'accord donc il est mort bon bah si on avait un doute les gens qui m'ont posé la question non non il est décédé alors on va demander est ce que c'est vlad qui est derrière il doit bien savoir quand même voilà est ce que c'est vlad qui est derrière alors là s'il ya un bonhomme de neige oui alors vous savez ce qu'il vient de me dire en tête là c'est vous allez rire enfin j'espère mais en tout cas c'est la vengeance est un plat qui se mange froid voilà ce que j'ai eu en tête parce que j'ai vu un bonhomme de neige qui est content donc tout de suite bête association de pensée un plat qui se mange froid la vengeance est un plat qui se mange froid bah écoutez voilà est ce que vlad est derrière tout ça oui oui tout simplement qu'est ce qu'on pourrait lui demander qu'est ce qu'on pourrait lui demander quel est son sentiment par rapport à ce qui est arrivé allez le sentiment par rapport à ce qui est arrivé je dis je cherche un peu le sens de la carte ouais donc c'est comme ça il ya une seringue et il ya des histoires de dna dessus quel est son sentiment par rapport à ce qui est arrivé alors là j'avoue j'en sais rien un truc médical j'ai un truc médical le sentiment par rapport à ce qui est arrivé il ya une seringue qui contient du sang là des voix c'est ça c'est bien les médicaments l'ordonnance à l'ordonnance d'accord ça a été ordonné oui bah faut que je découvre la carte ça a été ordonné et il ya même un couteau sur la carte vous voyez ici je sais pas si vous voyez donc une blessure quoi je sais pas ce que c'est comme carte donc une seringue une ordonnance ici donc on a on a ordonné ça a été ordonné c'est marrant parce que j'ai aussi les questions de médicaments mais là c'est parce que j'ai posé comme question moi j'avais demandé son sentiment et là il me dit autre chose il me dit que ça a été ordonné bon ok mais il ya des histoires de médicaments et d'armes pourquoi est ce que je sors ça je sais pas écoutez on va prospecter un poussin un poussin qui sort de l'oeuf un poussin qui sort de l'oeuf et là c'est encore des émotions émotions par rapport à un poussin qui sort de l'oeuf bon si tu veux lui dire de toi coco qu'est ce que tu es en train de nous raconter il nous parle de d'ordonnance bon alors ça a été ordonné je veux bien si on comprend la carte comme ça mais également de médicaments alors peut-être d'opération ou de problème médical allez savoir un problème médical qu'est ce qu'il nous dit là attendez il nous donne une autre information là il nous donne une autre information alors est ce qu'il ya un problème médical qui est en préparation qui va éclore il est en train de nous dire autre chose pour qui le problème médical pour l'ours assez fou ah vous savez ce qu'il est en train de me dire enfin on se comprend 1 et ben il est en train de rigoler moi je comprends maintenant il est en train de rigoler de là où il est parce qu'il dit que de toute façon l'ours va avoir un problème médical voilà donc c'est une vengeance quelque part il ya un retour de bâton voilà je sais pas ce que je suis en train de vous sortir écoutez je suis désolé mais je savais même pas que j'avais cette carte là ou à peine il me dit qu'il ya un problème médical qui se prépare ici qui est à naître et donc ça le fait rigoler parce que ça va être sa vengeance donc l'autre effectivement il a fait aussi une vengeance mais là il va y avoir un retour de bâton bon un problème médical alors est ce que ça peut être un entrezonnement à ça me rappelle que dans dans un vieux vieux tirage j'avais dit qu'il y avait un problème de poison pour pour volade je sais pas si vous vous rappelez ça se trouve effectivement il va y avoir un truc qui va arriver pour l'ours parce que c'est l'ours que j'ai sorti je dis je connais pas le jeu et là ouais il ya alors un truc alors une idée ou en tout cas un éclairage quelque chose qui va qui va qui va qui va quoi qui va quoi à une idée qui va être mise en route pour donner un problème de santé à l'ours ouais tout comme ça ça veut dire qu'on est en train de parler d'attentat là bah oui un truc qui va tomber dessus bon écoutez on prend ce tirage évidemment on va dire au second degré voilà je cherchais le mot au second degré parce que je me lance un peu dans ce genre de chose et c'est quand même amusant que j'ai ça qui est sorti ok encore une fois je découvre le décès cas avec vous j'ai regardé mais vraiment rapidement il est arrivé cet après midi bon donc ok donc vous avez compris un un plat qui se mange froid donc le plat de la vengeance certainement par rapport à la rébellion la rébellion avortée et le fait que oui il est décédé c'est sorti tout de suite je savais même pas que j'avais la carte d'enjeu d'ailleurs vous avez vu j'ai un peu ramé pour voir ce qui était marqué dessus rip et donc il nous annonce que y'aura autre chose pour vlad en préparation et donc ça le fait rigoler voilà bon ok alors la seconde chose ben écoutez on va continuer avec le truc de l'au-delà il ya plein plein de gens qui sont passés de l'autre côté et qui regarde ce qui se passe sur notre terre mais le général oui c'est ça le général là le général là jean louis savez que j'ai essayé il ya quelques jours on va lui demander qu'est ce qu'il peut nous dire sur l'avenir de la france parce que je sens que ça bouge on sent tous et toutes qu'il y a des trucs qui se préparent les aspects astrologiques sont de plus en plus mauvais donc on va voir alors le détachement le détachement le détachement de quelque chose alors ça c'est un écueil moi je dirais c'est c'est un problème parce qu'elle a quand même l'hiver alors ça peut marquer aussi la saison de l'hiver c'est vrai il ya un problème qui arrive oui bon bah je dirais ça comme ça et un détachement on se détache de ce qu'on a connu ok et l'hiver arrive bon en tout cas un problème sur l'hiver d'accord alors on va vous prendre le général allez hop qu'est ce qui va arriver en france où est ce qu'il va y avoir quelque chose en france important va prendre que trois cartes faut pas trop se perdre voilà c'est un petit tirage des choses qui prennent l'or en vol bon des gens qui partent ouais et une pluie de une pluie d'argent enfin une pluie d'or une pluie d'or à bon de l'argent enfin de l'or de l'argent quoi de l'argent de l'argent pour qui ou pourquoi ou à cause de quoi j'ai les questions de mouvements ici donc il ya des gens qui s'en vont et des gens ouais des gens qui s'en vont il ya de l'argent pourquoi il ya de l'argent encore les questions de demande il ya d'une demande d'argent une demande d'argent une demande d'argent une demande d'argent pour des gens qui s'en vont. C'est bien avec encore les questions de froidure ou d'hiver. Quelqu'un qui pleure, donc c'est mauvais. Bon, attendez, on va prendre un autre jeu. C'est compliqué aujourd'hui. On va prendre le Aurora. Alors, il y a de l'argent qui arrive suite à une demande. Voilà, suite à une demande, on apporte, on apporte quelque chose, beaucoup d'argent. C'est en relation par rapport à des départs ou des voyages. Mais ce n'est pas une bonne chose apparemment, puisqu'il y a quelqu'un qui pleure ici. C'est l'arène des glaces. Alors, de l'argent. Attendez, peut-être que je mélange mon jeu quand même. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de migration. Ça, je le sais. Éventuellement, ça peut être des sous qui sont débloqués pour les gens qui s'envolent, qui s'en vont. Ici, ou là. Bon, du coup, j'ai besoin de redire la coupe. Attendez, je la refais. Alors, il y a un succès et en apparence. Oups. Ça, c'est la première carte. Narcisse. Bon, OK. Il y en a un qui va célébrer un succès encore. On sait qui c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Bon, l'été. Alors, on y est encore. Ou alors, période de trois mois. Une coupure. Donc, il y a bien des questions. Voilà. Ici, on le voit encore. Des questions de gens qui s'en vont, qui font une coupure, qui se séparent. D'accord ? Et il y a un danger ou une embuscade. Donc, des gens qui s'en vont, qui se séparent. Et c'est un danger. Et qu'est-ce que l'argent va faire là-dedans ? Encore la question de... C'est curieux, quand même. Des questions de Noël. Vous voyez, j'ai Noël. Et tout à l'heure, j'avais la carte de l'hiver. Mais c'est aussi la carte du froid. Il y a quelque chose qui est gelé, là. Ou une brouille. Il va y avoir des communications à ce sujet. Ça va provoquer une hostilité. Bon, écoutez, on est sur les questions de migrants, là. Moi, j'ai l'impression. Il y a des questions d'argent qui sont demandées et qui vont être apportées, apparemment. Mais pour une certaine catégorie de populations qui sont sur le départ ou qui s'en vont, on va avoir un message à ce sujet. Mais, en même temps, ça risque de bloquer quelque chose ou de provoquer un blocage. Une situation où tout est gelé. Il nous dit que c'est aussi un piège et que ça va générer de l'hostilité. Alors, évidemment, il y a peut-être plusieurs possibilités. Mais ça peut être des gens, effectivement, qui s'en vont pour des raisons diverses et variées, qui viennent en France, pour lesquelles on va développer des fonds. Et ça va provoquer un arrêt de quelque chose ou un gel de quelque chose. Et ça va provoquer également une pauvreté ou, en tout cas, une hostilité. C'est marqué pauvreté, là. Ou une hostilité. Et qu'est-ce que ça va bloquer ? Ah, j'ai une carte qui est tombée. Attendez. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Ou pourquoi, pardon, pourquoi est-ce que ça va provoquer un blocage, là ? Ah, il y a des questions de domination. Il y a un problème qui arrive en France. Il y a un problème qui arrive en France. Et on nous avertit à ce sujet. Je pense que c'est les questions de migrants. Moi, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Voilà. Et il y a bien de l'argent qui va être débloqué pour ces gens-là. Bon. Alors, c'est presque la même chose que ce que Wendy a dit. Je n'ai pas fait exprès, Wendy. Je sais, j'ai écouté le tirage de Wendy. Mais elle disait aussi qu'il y avait des questions de migrants qui arrivaient. C'est marrant, je ressors la même chose. Alors, est-ce qu'on pourrait encore avoir autre chose ? Parce que ça bouge beaucoup au niveau international. Donc, on va peut-être demander si on peut avoir une escalade. Parce qu'en astrologie, moi, c'est ce que je voyais. Donc, on va demander. On va continuer avec le Saint-Boulon. Parce qu'il faut bien que je le fasse travailler un petit peu. Alors, est-ce que quelqu'un de l'autre côté peut nous dire un petit peu ce qui arrive pour l'international ? Est-ce qu'il va y avoir une escalade ? Sachant que tout le monde est très énervé, partout, partout dans le monde. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, ou que ce soit... Vous avez vu ce qui est arrivé à Donald. Alors, lui, c'est vraiment l'homme à abattre. Ou alors, que ce soit du côté de Taïwan ou de la Corée du Nord. Enfin, bref. Ça bouge partout. Est-ce qu'on va avoir une escalade ? On va regarder. Allez. Sans parler de Vlad, qui nous a dans le collimateur. Alors. Des questions de retraite ou de sérénité. Et des questions de reine ou d'impératrice. Bon. Je ne peux pas pisser cette dame. Ok. On ne va peut-être pas regarder les cartes en dessous. Ok. Bon. Écoutez, il y a une femme qui intervient dans cette histoire. Alors. Ou en tout cas, une reine ou quelqu'un. Une femme de pouvoir. Qui est-ce qui pourrait nous dire de l'autre côté, là-haut, ce qui va arriver en France ? Enfin, plutôt en international, pardon. Mais qui aurait des conséquences sur la France. Alors. Est-ce qu'il va y avoir une escalade ? Allez, on va mettre trois cartes. Il y a un endormissement. Oh là. Des sacrifices. Et une embrouille. En tout cas, de la magouille. De la magouille. C'est horrible, cette carte-là. Vous avez vu ? C'est absolument horrible. Le sacrifice d'enfant. On a un sacrifice d'enfant avec cette carte-là. Alors, je ne sais pas si c'est au propre ou au figuré. Parce que vous savez que malheureusement, on vit dans un monde qui est de plus en plus diabolique, n'est-ce pas ? Où il y a effectivement des trafics de gosses, des trafics d'enfants. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne tiens pas à rester dans un monde comme ça. Donc, les gens qui disent, ah bah oui, soyons heureux, réjouissons-nous. Où je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être heureux et se réjouir dans un monde où il y a tout le temps, toutes les cinq minutes, un gosse qui est massacré. Et quand je dis massacré, je pense au trafic. On sait ce qu'ils leur font. Je ne vois pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Je parle des enfants, mais il y a bien sûr aussi les animaux. Tout ce qui est innocent, tout ce qui est beau, tout ce qui est pur. Voilà. On a des sacrifices. C'est la carte qui l'a dit. Donc, il y a des sacrifices qui sont en train de se faire. à l'international ou dans le monde. Ici, il y a un sauveur qui est attendu. Et là, il y a un bonimenteur. Donc, écoutez, on va recouvrir. Vous savez, les guerres, ce n'est rien d'autre que des sacrifices à celui qui a des cornes, qui est là et là d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a tellement de victimes. Je ne cherchais pas. C'est à cause de ça. Bon, alors. Ah, c'est encore l'abondance, la décidivement. Cette carte, elle veut sortir. Alors, un peuple endormi, peut-être, qui attend une abondance. Bon, OK. Mais, alors, par contre, le milieu n'est pas bon, puisqu'on a des sacrifices et une maladie. D'accord. Et là, c'est marrant. J'ai vraiment les enfants qui ressortent tout le temps. Il y a quelque chose avec les enfants qui se préparent. Bon. Alors, je sais bien qu'on est parti sur l'international. Mais bon, il y a quelque chose là. Ou alors, c'est la naissance de quelque chose. Qu'est-ce qui veut nous dire le jeu ? Ça va me venir. Attendez, il faut que je finisse l'histoire. On est en route vers quelque chose de nouveau. Bon, OK. Nouvelles institutions. Il y a bien quelque chose qui va faire peur. Et là, là, il y a bien un conflit. Bon. Alors, au niveau international, moi, je pense que ça va escalader. Alors, oui, je l'avais déjà dit en astrologie. Eh bien, je le redis. Voilà. Je le redis. Il y a un truc qui va escalader. Mais, alors, c'est en préparation. Je pense que la carte, elle est plutôt à prendre dans ce sens-là. C'est un petit enfant, donc c'est petit, quoi. Mais ça va grandir. C'est en préparation. On voit ici que c'est la nuit. C'est en sommeil, si vous voulez. Et il y a quelqu'un derrière qui prépare un conflit à venir, voyez. Un bonimenteur. Donc, c'est quelqu'un qui vous fait prendre les vessies pour des lanternes, quoi. C'est de la manip, hein. Mais c'est aussi la volonté de duper. C'est une duperie qui va arriver à une guerre. Ici, on a, vous avez compris, des messes, voilà, des messes sata. Et c'est curieux parce qu'il y a quelqu'un ici. Qui risque de décéder. Et du coup, ça va faire un grand chambardement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, voilà. Ça va faire un grand chambardement. Et du coup, on a, on a comme si on avait, en fait, une occasion inespérée. Pour aller vers quelque chose de nouveau. On va regarder ce que c'est, que c'est quelque chose de nouveau. Et là, on a un peuple qui est endormi. Qui ne voit pas les choses. Alors, c'est quoi, c'est quelque chose de nouveau ? Ben, c'est ça. Bon. Le désespoir. Il y a un truc qui se trame. Bon. Alors, on va refaire un jeu. Mais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti cette carte-là. Moi, je vous dis, il va y avoir un truc qui va escalader. Qui va escalader. Qui est préparé. Ici. Par un manipulateur. D'ailleurs, on peut la garder, la carte. On va essayer de voir qui c'est qui se cache derrière. Qui fait appel aussi à des rites occultes. Parce que, oui, ça existe. Et oui, il y en a. Et oui, c'est très sérieux. Et oui, ça fonctionne. Oui, oui, oui. Ben oui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça va toucher un peuple qui attend toujours un hypothétique sauveur et qui est endormi. Donc, il ne voit pas la réalité. Et ça va être une occasion de quoi ? D'apporter ceci. Une situation difficile. Bon. On va regarder un peu ce qui se cache derrière ce manipulateur. Voilà. Vous savez, je vous ai déjà dit, il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais on est tous et toutes à comprendre que l'Europe, c'est le gâteau. Et que les mondialistes, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, veulent absolument le contrôle du gâteau. Enfin, manger le gâteau plutôt et le contrôle mondial. Ça, on le sait. Il suffit de regarder tout ce qui se passe. Or, actuellement, on a un camp qui est en train de perdre. Vous savez lequel ? Donc, le mauvais perdant pourrait bien nous préparer un coup foireux, en gros, pour changer la donne. C'est ce que je ressens, moi. On va regarder. Alors, qui est celui qui manipule ? Alors, là, on a quoi ? Des questions de commerce, des questions d'alimentation, des questions d'économie, oui. Et encore des questions d'émotion. Bon. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais il va y avoir aussi des questions d'alimentation et d'économie qui vont se poser. OK. On va essayer de voir. Donc, ça, c'est l'arnaque, hein, derrière, hein, l'arnaque. Ça veut dire que le grand bazar que je vois se mettre en place, là, avec sans doute une escalade internationale, va aussi provoquer des changements dans l'économie et dans l'alimentation. Alors, là, c'est un arbre. Donc, c'est quelqu'un qui est caché. Puisque, vous voyez, il y a de la lumière. Mais, c'est caché, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière l'arbre. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas visible. Vous allez me dire, bah oui, c'est évident. Bon. Alors, les questions de miroir, d'estiment. C'est quelqu'un qui est très mystérieux, hein. Éventuellement, qui ne montre de lui ce qu'il veut bien. Puisqu'il y a les questions de reflet. Mais, il y a bien quelqu'un, là. On a des objets personnels. Donc, quelqu'un qui est caché et quelqu'un qui ne se montre pas ou alors qui ne montre qu'une façade de lui. Est-ce que c'est un chef d'État ? Alors, quelqu'un qui veut séparer. Quelqu'un qui veut diviser. Oui. Et quelqu'un qui fait des maléfices. Vous avez vu ça ? Il y a bien un bonimenteur. On avait parlé de rituel satan. Eh bien, je confirme qu'il y a au moins une personne qui est cachée, secrète, qu'on ne connaît peut-être pas. Ou alors, qu'on connaît peut-être simplement, on va dire, une partie de cette personne. Puisqu'il nous montre ce qu'il veut bien nous montrer. Le miroir, c'est un reflet. Mais qui fait bien, ici, vous voyez, des rituels. Vous avez le pentagramme, là. Alors, j'avais dit quoi, moi ? Est-ce que c'est un chef d'État ? Oui, on va voir ça comme ça. Alors là, c'est quelqu'un qui est âgé. Qui est enraciné depuis longtemps. Qui attend son heure. Alors, c'est peut-être plusieurs personnes. Je m'aperçois que vous ne voyez peut-être pas beaucoup. Ah, ben, t'es là, toi ? T'es sage ? Ah, j'ai ta fille qui est derrière moi, qui ne dit rien. Alors, je ne vais peut-être pas le réveiller. Bon, c'est bien, mon papa, t'as raison d'être là. Je vous le montrerai après, si vous êtes sage. Bon. Alors, ben, c'est, voilà, c'est éventuellement une... J'allais dire un organisme qui est enraciné, moi. Qui fait des rituels. Oui, ben, ça sent les mondialistes. Je ne sais pas pour vous, mais... Donc, ce n'est pas qu'une personne, en fait. C'est quoi ? C'est quelqu'un... Ah, c'est fou. C'est quelqu'un qui veut... Vous voyez ? Le phénix. C'est... Enfin, c'est quelqu'un. Ce sont des gens qui font des rituels qui manipulent, qui veulent une division et qui veulent une renaissance. Donc, un renouveau. Mais vous savez très bien que le phénix, il détruit tout. Vous avez le feu en dessous. Donc, des gens qui veulent tout détruire pour reconstruire. Bon, ben, on sait de qui on parle. Bon, ben, voilà. On a la réponse. Donc, ce sont bien eux qui sont derrière. Que eux, vous savez de qui je parle. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont réussir leur projet ? Enfin, étant donné que j'ai une escalade, on va demander. J'ai... J'ai quoi, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai des cartons de déménagement. Ça ressemble à des cartons de déménagement, là. Avec des pots de fleurs... Pas des pots de fleurs, mais des pots de plantes. Donc, nouveau départ, quoi. Ben, c'est ça que ça me dit, moi. Nouveau départ, oui. Renouveau, nouveau départ. Donc, est-ce qu'ils vont réussir ? Oui. Et dites pas que je suis négative. Je ne vous ai jamais dit que tout allait s'arranger en un clin d'œil. Bon, ça va faire intervenir encore, qui vous savez, l'Est. C'est encore l'ours qui ressort. Alors là, il va y avoir un éclaircissement. Je crois que dans ce sens-là, attendez. C'est quoi ce truc-là ? Ouais, c'est de la lumière. Il y a de la lumière qui va être faite. Et l'ours va intervenir dans cette histoire. Bon. Ça va s'enraciner, ce problème. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ben là, je ne sais pas trop. Qu'une idée. Il y a du sport. Du sport en perspective. OK. Il y a un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Dans la créativité, le sport, les jeux, les loisirs. On ne voit pas trop ce que ça vient de faire là. Bon. Par contre, là, ça me parle davantage. C'est une partie d'échec. Bon. Oui. Un pion sur un échiquier. Et là, on a un roi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, est-ce que lui, il pourrait avoir un problème, par exemple, en vacances ? Vous voyez ? Parce que j'ai vu juste avant qu'il y aurait un problème avec l'ours. Je t'en vais demander, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une cage. Quelque chose qui s'évade. On ouvre la cage à l'oiseau. OK. C'est marrant. Ça fait toujours penser. Je ne sais pas pourquoi. Là, je viens de me sentir plutôt comme un accident. Il y a quelque chose qui arrive à toute allure. Ou alors, la vitesse. Vous voyez ? Il va avoir un problème, lui. Ça va être à un moment donné où il ne va pas être sur ses gardes. Il y a quelque chose qui arrive à toute allure. Une flèche qui est tirée. OK. Des questions de nourriture. Oui, c'est des questions de nourriture, c'est ça. Des questions de nourriture. Et encore, et encore quelque chose. Mais vous savez qu'il va y avoir un problème. Qui va mettre en cause l'ours d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir un problème pour lui. C'est ce que, comment il s'appelle déjà ? Prigo disait juste avant. Qu'il allait avoir un souci de santé. Bah, regardez, il y a l'épée qui va être déterrée. Bon. Alors. Ouais. Donc, il va falloir s'attendre à une année rock'n'roll. Enfin, une année. Un reste d'année rock'n'roll. Mais peut-être aussi plus tard. Donc, il y a bien des choses qui se préparent. Et qui vont passer par une escalade. Mais j'ai l'impression que quelque part, c'est l'ours qui va intervenir dans cette histoire. Est-ce qu'on pourra avoir un attentat contre lui ? Et du coup, ça va enclencher, vous voyez, l'espèce d'escalade. Je ne sais pas. C'est très bizarre comme carte. On verra bien. Prenez ce tirage, encore une fois, au second degré. Mais je sens qu'il y a un truc qui se prépare. Et donc, soyons sur nos gardes. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Il est fait sans prétention aucune. Et puis, je vous dis, écoutez, bon week-end malgré tout. Et à bientôt. Au revoir. Tiens, je ne m'appelle pas ça que je vous avais promis de vous montrer Toffee. Donc, je tiens à ma promesse. Voilà. Il est sage. Vous voyez, il est sur le canapé. Vous voyez mon canapé comme il n'est pas au bazar. Mais enfin, bref. Voilà. Mon petit pépère qui est sage. Heureusement qu'ils sont là parce qu'ils nous apportent aussi un pôle de calme et de sérénité à nos animaux. Heureusement qu'ils sont là. Continuons à prendre soin de nos animaux. Je vous encourage aussi à faire des provisions au cas où. Oui, voilà. Là, tu es fatiguée. Tu es fatiguée à ne rien faire, toi. Enfin bon. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous fais une grosse bise à tout le monde. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501